Bonjour chers étudiants, je me présente, c'est Dr. Braaglin, maître assistant en anatomie pathologique. C'est avec plaisir que je vous présente ces travaux pratiques concernant l'inflammation. Comme vous le savez tous, les inflammations sont subdivisées en inflammations aiguës, en inflammations chroniques spécifiques et en inflammations chroniques non spécifiques. On va commencer par les inflammations aiguës en vous citant quelques exemples concrets. Sur cette diapositive, vous voyez un parenchyme pulmonaire, l'engue parenchyma, qui contient une cavité d'abcès. Cette cavité d'abcès est séparée du parenchyme pulmonaire sain par une coque fibreuse qui délimite la cavité de l'abcès, qui contient les débris nécrotiques et des bactéries. Cette capsule fibreuse sépare le parenchyme pulmonaire sain de cette cavité d'abcès. Un autre exemple d'inflammation aiguë, c'est l'apendicite aiguë. Lorsqu'on fait une coupe histologique colorée à l'hématoxyline et osine, qui est la coloration standard utilisée en anatomie pathologique, on peut retrouver parfois des colonies bactériennes entourées par des cellules inflammatoires aiguës qui sont représentées par le polynucléaire neutrophile et qui sont parfois altérées. C'est associé à quelques éléments inflammatoires comme les plasmocytes et les lymphocytes, mais les cellules qui prédominent dans une inflammation aiguë, ce sont les polynucléaires neutrophiles. Un autre exemple d'inflammation aiguë, c'est l'alvéolite aiguë, dans cet alvéole pulmonaire que vous voyez ici. Là, c'est la paroi alvéolaire qui contient des capillaires sanguins. Il y a une margination des polynucléaires neutrophiles dans ce capillaire sanguin après passage à travers les fenêtres endothéliales et qui passe dans l'espace alvéolaire et qui constitue ce micro-abcès à l'intérieur de l'alvéole pulmonaire et qui correspond à des polynucléaires neutrophiles. C'est une alvéolite aiguë qui peut être d'origine bactérienne. Dans un autre exemple d'inflammation aiguë, vous avez ici un tissu de granulation inflammatoire avec des capillaires congestifs. Vous voyez la dilatation de ce capillaire et la formation de larges fenêtres endothéliales. À travers ces fenêtres endothéliales, il y a le passage des polynucléaires neutrophiles du capillaire sanguin vers l'espace interstitiel. Il y a des dépôts de fibrines ainsi que de nombreux polynucléaires neutrophiles qui sont altérés et tout ça constitue le tissu de granulation inflammatoire. Donc là, c'est pour vous montrer un joli capillaire sanguin qui contient des fenêtres endothélières aussi dilatées. Avant le passage des polynucléaires neutrophiles vers l'espace interstitiel, il y a d'abord leur margination à travers les cellules endothéliales. Ensuite, leur passage à travers les fenêtres endothéliales dans l'espace interstitiel avec aussi bien sûr d'œdèmes et de nombreux polynucléaires neutrophiles. Sur cet autre exemple de parenchyme pulmonaire, vous voyez ici de nombreux alvéoles pulmonaires qui contiennent une sérosité rose pâle qui correspond à de l'œdème alvéolaire. Cet œdème alvéolaire est issu à partir des capillaires congestifs des espaces alvéoles, des parois alvéolaires. C'est un exemple d'œdème aigu du poumon. Dans un autre exemple de tissu de granulation inflammatoire, vous voyez qu'il y a de nombreux capillaires sanguins prolifératifs. Vous les voyez ici, tout ça c'est des tons rouges. Ce sont des capillaires sanguins, congestifs, prolifératifs. Et entre ces capillaires, c'est le tissu interstitiel qui contient de nombreuses cellules inflammatoires. Ces cellules inflammatoires contiennent entre autres des lymphocytes, des plasmocytes, des polynucléaires neutrophiles et des fibroblastes jeunes qui vont remplacer progressivement les cellules inflammatoires par une fibrose. C'est le début de la réparation inflammatoire. On va vous citer quelques exemples d'inflammations chroniques non spécifiques comme sur cette diapositive d'une hépatite auto-immune. Vous voyez ici, tout ça ce sont des hépatocytes. Tous ces hépatocytes entourent un espace porte, ce sont les hépatocytes péri-portaux. Et dans cet espace porte, il y a de nombreuses cellules inflammatoires qui sont représentées essentiellement par des plasmocytes et également par des fibroblastes qui forment un tissu fibroblastique fait de dépôt de collagène. C'est un signe d'inflammation chronique lorsqu'on retrouve des plasmocytes, des lymphocytes, des fibroblastes et du tissu collagène. Donc ça, c'est une forme d'inflammation aiguë non spécifique et dans ce cas-là, c'est une hépatite auto-immune. Un autre exemple d'inflammation aiguë, toujours chronique, pardon, dans un espace porte. Vous avez ici un canalicule biliaire. Ce canalicule biliaire est agressé par des polynucléaires neutrophiles, donc d'actes canalicule biliaire. Et autour de ce canalicule biliaire, il y a, qui est situé bien sûr dans l'espace porte, il y a des lymphocytes et des polynucléaires éosinophiles. Tout ça constitue une forme d'inflammation chronique malgré la présence de quelques neutrophiles. Mais les cellules qui prédominent, ce sont les cellules inflammatoires chroniques comme les plasmocytes, les lymphocytes et les éosinophiles. Exemple d'évolution ultime d'une inflammation chronique, c'est la cirrhose hépatique. Sur cette image, vous voyez des nodules de régénération hépatocytaires, comme celui-là, 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 celui-là. Donc vous voyez qu'il y a des nodules de régénération de forme et de taille variable. Et c'est une nodule de régénération hépatocytaires. Donc vous voyez que le parenchyme pulmonaire est complètement détruit et remplacé, donc ces nodules de régénération sont entourés par d'épaisses bandes fibreuses qui sont colorées ici en bleu par le trichron de maçon. Donc les espaces-portes ne sont plus identifiables et le parenchyme hépatique a perdu sa morphologie normale avec la formation de ces nodules de régénération. Et ça, c'est une cirrhose hépatique. C'est l'ultime évolution de l'inflammation chronique au niveau du foie. Quelques exemples d'inflammation chronique spécifique. Je vais vous parler de la tuberculose. Donc là, c'est un parenchyme pulmonaire. Vous voyez des multiples granulums de petite taille. Et lorsqu'ils sont confluents, ils peuvent former une masse confluente. Donc tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est des granulums inflammatoires qui, lorsqu'on les examine en microscopie optique, on obtient cette image avec au centre de la nécrose gazeuse acidophile aniste craquelée qui ne contient pas de cellules. Cette nécrose est entourée par des cellules épithéliouides qui sont des cellules macrophagiques transformées en cellules épithéliouides et des cellules géantes en fer à cheval, comme celle-là et comme celle-là. Ce sont des cellules géantes de langance. Le tout est entouré par une courante de lymphocytes. C'est le follicule de Custer. Je vous demande bien de retenir cette image. Pour confirmer la présence de BK dans ce granulant, on peut utiliser une coloration spéciale comme le Zylnelson. Cette coloration spéciale va permettre en évidence de mettre en évidence des bacilles acido-alcoolo-résistants qui sont colorés ici en rouge. On les voit à l'intérieur du cytoplasme de cette énorme cellule géante de type langance dont les noyaux sont disposés en périphérie, en couronne, à la périphérie de cette cellule géante. Les granulants épithéliouides et gigantocellulaires ne sont pas toujours dus à une tuberculose. Ils peuvent être dus à une inflammation qu'on connaît sous le terme de sarcoïdose. Vous voyez ici qu'il y a un follicule épithéliouide. Tout ça, c'est un follicule épithéliouide. Tout ce que vous voyez là, ce sont des cellules épithéliouides associées à une cellule géante dont les noyaux sont disposés en périphérie en fer à cheval et le tout est entouré par des lymphocytes. Dans une sarcoïdose, les follicules épithéliouides sont petits, de même âge et qui ne contiennent pas de nécrose casieuse. Notre exemple de sarcoïdose, c'est la sarcoïdose de localisation hépatique. Vous savez que la sarcoïdose peut se localiser au niveau de la peau, du poumon, du foie, dans n'importe quel organe. Lorsqu'il touche le foie, par exemple, on peut trouver des granulomes épithéliou gigantocellulaires, cellules macrophagiques de type épithéliouide, quelques lymphocytes. Tout ça, on est dans l'espace-porte et vous voyez qu'à l'intérieur de ce granulome, il y a des cellules géantes de type langance dont les noyaux sont disposés à la périphérie en fer à cheval. Donc, retenez que pas toutes les inflammations granulomatoises épithélioues gigantocellulaires ne sont pas toujours dues au BK, mais on peut trouver d'autres causes comme la sarcoïdose. Une autre forme d'inflammation chronique, c'est l'inflammation chronique de type à corps étranger. Et dans les cellules inflammatoires géantes de type à corps étranger, les noyaux ne sont pas comme les cellules de langance, mais ce sont des cellules géantes dont les noyaux sont souvent disposés au centre et qui forment de nombreuses masses à l'intérieur de la cellule. Ce sont des cellules géantes de type à corps étranger qui sont totalement différentes des cellules géantes de type langance. Ce corps étranger peut être exogène, comme dans cette diapositive, mais il peut être endogène, comme dans cette diapositive. Vous voyez ici qu'il y a des cellules géantes dont les noyaux sont disposés au centre et qui forment de grosses cellules qui contiennent de nombreux noyaux dont la disposition est anarchique ou au centre de la cellule. Ce sont des cellules géantes de tout temps. Un autre exemple d'inflammation spécifique, c'est l'inflammation mycosique causée par des filaments mycéliens. Et vous voyez, lorsqu'on met une coloration spéciale, par exemple à la métamine, on peut voir des filaments mycéliens et des spores qui sont bien mis en évidence par cette coloration. En dernier lieu, je vais vous parler des inclusions virales. Vous savez que les virus peuvent contenir des inclusions virales intracytoplasmiques ou intranucléaires à l'intérieur de cellules épithéliales qui sont augmentées de taille et qui contiennent des inclusions intracytoplasmiques et intranucléaires. Une autre forme d'inflammation parasitaire spécifique, c'est l'amibiase intestinale. Lorsqu'on fait une coloration à l'âcheuse, lorsqu'on examine cette coloration, on peut trouver des amibes. Les amibes à l'intérieur de la lumière du duodénal, par exemple, l'amibiase, le siège le plus fréquent, c'est du duodénal. Vous allez voir qu'il y a des amibes qui peuvent phagocyter parfois des globules rouges et qui peuvent être responsables d'ulcérations et de l'hémorragie digestives. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon courage pour votre examen et un conseil, faites-vous vacciner contre ce maudit virus. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada